Vous savez ce qu'on me demande le plus en DM quand je parle de framer, non ce n'est pas savoir faire un effet de fou, mais c'est bien qu'est ce que le fit content, le fill, c'est quoi l'absolute, ces petites choses qui font partie des basiques de framer et qui sont pourtant mal compris. Dans cette vidéo on va aborder toutes les utilisations possibles des stacks, de leur positionnement, des types de positionnement ainsi que les options de sizing. Commençons par la frame. La frame c'est l'élément principal de toute chose sur framer, c'est ce qui va vous permettre de faire des boutons, des cartes etc. Là ici ce qu'on va voir c'est une frame avec plusieurs positions, le top, le bottom, left and right. Ces quatre positions vont permettre de diriger l'élément frame aux quatre coins de ta frame parent qui est pour l'instant le desktop. Imaginons que ici je mette du coup la frame en haut à gauche et que je bloque le right et le top. Quand je vais agrandir ma frame, vous allez voir que du coup l'élément reste fixé en haut et à droite. Passons maintenant au fixed. Imaginons que je souhaite avoir une half bar qui reste fixe qui va être représentée par mon élément violet. Je vais simplement changer le type et le mettre en fixed. Et là comme vous pouvez le voir, mon élément reste fixé malgré le scroll. Alors que les frames absolutes elles bougent en fonction du scroll. Passons maintenant au stack. Transformons le desktop en stack et grâce à ça vous pouvez voir que tous les éléments qui font partie du stack sont devenus relatifs et en fait ils vont être gérés par rapport aux parents. Par exemple en cliquant sur le desktop vous pouvez voir que du coup la section layout apparaît. De là vous allez pouvoir gérer tout ce que vous voulez lié au stack desktop. Et si vous retirez le layout sur le desktop et bah vos éléments redeviennent absolutes. Tout simplement. Grâce à cet ajout de layout vous allez pouvoir en fait modifier tout ce qui appartient à la frame parent. C'est à dire que là actuellement il y a le bloc, le titre et un texte. Là si je le souhaite je peux le mettre tous ces éléments là à l'horizontale soit à la verticale. Je peux ensuite aller la lignée en haut, le centré, la lignée en bas, la lignée à gauche, la lignée à droite. Je peux ajouter du vrap qui va me permettre en fait de choisir à quel moment bah une frame ou un élément descend en dessous par rapport à ma frame parent. On peut aussi ajouter du gap entre chaque élément donc on peut passer d'un élément tout petit à un espacement tout petit, un espacement gigantesque. On peut aussi ajouter du padding pour pouvoir avoir bah du coup des marges sur les côtés en fonction de ce qu'on a à l'intérieur. Imaginons que maintenant le bloc violet je souhaite qu'il soit en fait absolu, qu'il ne fasse plus partie de ma frame parent mais tout en restant dans ma frame parent. C'est à dire que je vais pouvoir le bouger où est-ce que je veux mais du coup mes deux éléments titre et description qui eux sont encore relatifs bah prennent la place de mon bloc violet et remontent tout en haut. Et imaginons que là vous souhaitez que votre élément soit sticky. La différence entre sticky et fixé c'est que le sticky ne fonctionne que sur la section, sur la section prédéfinie alors que le fixed fonctionne sur toute la page. Tout simplement il faut modifier le type en mettant sticky mais imaginons que vous avez une ou plusieurs frames, il faut toutes les ouvrir que ce soit la frame desktop, que ce soit la frame de la section ou la frame qui englobe les trois éléments par exemple. Mais là c'est pas le cas. Mais ça peut être un cas. Et du coup quand tout est ouvert et bah vous pouvez voir que l'élément violet bah il est sticky, il est fixé mais dans la frame. Et c'est là toute la différence. Hop hop hop, je vois qu'on est à la moitié du tutoriel. Si t'as kiffé, si tu commences à kiffer et que tu veux continuer la vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Les options de taille. Vous pouvez voir que mon élément violet lui a des tailles prédéfinies, des tailles fixées alors que mes textes eux sont fit content. La différence entre fit et fil juste après. Imaginons que je souhaite avoir du coup une version mobile avec mon texte qui bouge et qui s'adapte du coup à la taille. Logique. Mais là regarde, je baisse la taille et pourtant le texte ne bouge pas. Et ma frame est plus petite que l'élément fit de mon texte donc c'est bizarre. On va retourner en arrière et là je vais mettre l'élément fil. Et là fil, bah ça prend toute la largeur de mon écran, toute la largeur de ma frame. Là si je réduis la frame à la même taille que celle quand c'était en fit, bah là tu vois que le texte là il s'adapte. Toujours une grosse taille mais il s'adapte et c'est ça le principal parce que la taille on verra après. Imaginons ensuite encore une fois que je souhaite avoir mon élément violet, ma frame, qu'elle fasse 90% en largeur de ma frame par an, la frame desktop. Et bah là je vais changer le fixé en relative et je mette en pourcentage, 90%. Et là si je réduis et je grossis ma frame desktop, bah tu peux voir que la frame violette suit la largeur de mon desktop. Elle fera toujours 90% de la frame par an, si ça c'est pas beau. Et si je mettais ma frame violette en fit content ? Bizarre ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le fit fonctionne seulement quand il y a un élément à l'intérieur de la frame, comme le texte. Le texte est vu comme un élément intérieur à la frame qui est le texte. Parce que c'est le texte, c'est bizarre mais c'est le texte. Imaginons du coup que je veuille que ça fit. Qu'est ce que je fais ? Bah je vais mettre un élément à l'intérieur. Par exemple je vais mettre mon texte. Je suis un texte. Je vais auto layout la frame violette pour qu'elle ait ses attributs. Et là d'un coup je peux mettre le fit content. Quand je clique, et bah la frame elle se réduit pour faire la taille de la frame texte. Imaginons, encore une fois, beaucoup d'imagination il faut dans ce tuto. Imaginons que je veuille un bouton. Et voilà tout simplement je vais reprendre mon autre je suis un texte, faire un clé droit, add stack. Et là d'un coup j'ai une frame qui entoure mon texte, comme la frame violette. Mais là elle fit automatiquement avec mon texte. Du coup je vais pouvoir ajouter du padding, par exemple 24 de chaque côté, et ajouter de la couleur bleue. Et bim, d'un coup j'ai un bouton. L'exercice. Maintenant pour montrer tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on va faire une petite carte. Donc on prend ici les trois éléments. On va hop les stacker. On va aller fit content. Hop, ici fit content. Hop, ici aussi fit content. Donc tout ça c'est good. Ensuite on peut ajouter, mais rien à voir pour, hop, tac. Ici on va ajouter, hop, tac. On peut ajouter ici, hop, du padding. Là 16 et là, hop, 32, tac. 32 moins 16, 16. Ensuite, hop, on aligne tout, tac. Et ici on file. Et là, ce qu'on peut tout simplement faire, acheter une petite border. Donc c'est pas super joli. Hop, tac, tac. Hop. Mais on a du coup, hop, une carte. Tadam. Voilà, c'est terminé. Maintenant tu sais gérer tout ce qui est fil, fit. Absolute, relatif, fixé, sticky. En tout cas toutes les bases pour profiter parfaitement de Framer et de faire de jolis hits. Donc si le tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter et partager à tous tes proches, à toutes tes personnes qui seraient intéressées pour maîtriser Framer. Et on se dit à la prochaine pour un prochain tuto.